La première édition du Salon de l'innovation de la technologie et de l'entrepreneuriat au Congo CITEC a été officiellement lancée ce 14 novembre à Brazzaville. Organisée par la Fondation Bantu Hub, qui célèbre ses 10 ans d'existence cette année, cette première édition se veut être un événement majeur dans la promotion de l'innovation, de la technologie et de la valorisation des initiatives entrepreneuriales et technologiques au Congo. En mettant l'accent sur les technologies émergentes, les outils nécessaires à dater et l'entrepreneuriat, trois piliers indissociables, le CITEC, j'en suis persuadé. Ceux à la lecture des thématiques à l'ordre du jour, aidera à comprendre que leurs connaissances et leur appropriation par nos jeunes serviront de socle au développement de notre secteur promis un bel avenir. En 10 ans, nous avons pu financer, pu être accompagnés à hauteur de plus d'un milliard par les partenaires qui nous ont soutenus pour nos projets de socialisation, pour nos projets de formation et nos projets d'accompagnement. En 10 ans, mesdames et messieurs, la Fondation Bondou Hub a formé plus de 15 000 placants, dont plus de la moitié, enfin, le tiers étaient des femmes. En 10 ans, on a organisé plus de 500 événements, on a accompagné plus de 100 entrepreneurs, et ces entrepreneurs, je découvrais la vidéo au même moment que vous, qui ont envoyé affiché le directeur général de ceci, le directeur général de cela, ça nous fait plaisir parce que quand ils avaient connu, c'était parfois des jeunes qui ne connaissaient pas le thématique. Ce sont des jeunes qu'on a formés ici, ce sont des jeunes qu'on a mis ensemble, et ce sont des jeunes aujourd'hui qui font notre fiaté. Ce rendez-vous qui rassemble des innovateurs, des investisseurs, des institutions publiques et privées et des experts internationaux, donne l'occasion de développer plusieurs thématiques par le biais des panels, notamment celui lié à la transition numérique en République du Congo. Sans oublier, les panels consacrés à la formation et l'éducation dans le secteur des technologies, et enfin l'écosystème entrepreneurial congolais. Notre politique en matière d'hébergement de données, nous pourrons faire allusion à Open Day 2022-2026, qui envisage justement de mettre en place des structures dites data centers modernes pour l'hébergement des données à travers le pays. Le premier grand data center national est en cours de construction sur les sites exclui APT, et à terme, on en aura bien d'autres à travers le pays, et ces data centers seront interconnectés pour assurer une réponse. On parle de coûts, on parle d'économie numérique, mais si on a de grandes structures diverses, on peut optimiser l'utilisation de la bonne façon, en utilisant, en routant localement le trafic sur place, en réservant à ce moment-là l'utilisation du pays international. En termes d'écosystème, il y a essentiellement deux acteurs. D'un côté, il y a l'État qui a la responsabilité institutionnelle, donc créer le cadre qu'il faut, créer des mesures incitatives pour permettre au secteur privé d'accompagner des jeunes, de créer leur entreprise. Mais force est de constater, c'est qu'aujourd'hui, cet écosystème public a encore du mal à améliorer certaines choses. Il y a des lois, certes, qui existent, mais qui n'ont pas de décret d'application, donc qui ne rentrent pas en effectivité. C'est par exemple le cas des impôts, la loi de finances 2021, qui stipulait que les entreprises accompagnées dans les incubateurs ou les CGA pouvaient bénéficier des mesures d'accompagnement, notamment sur le plan de la fiscalité. Mais malheureusement, jusqu'aujourd'hui, cela n'est pas effectif. Que les jeunes, donc les entrepreneurs, les start-upers, eux aussi ont leurs responsabilités, parce qu'être entrepreneur, c'est différent d'être un salarié, donc il faut avoir la mentalité qu'il faut, il faut avoir les prédispositions qu'il faut, parce que les programmes d'accompagnement, il faut les suivre, il faut les finaliser. Donc, c'est pour dire en conclusion que chaque parti a une responsabilité, que ce soit l'État, le secteur privé, mais aussi eux-mêmes les entrepreneurs qui sont les bénéficiaires. C'est sous le thème « Bâtir un écosystème entrepreneurial innovant » que se tient cette édition qui baissera ses rideaux ce 15 novembre.